Et salut à tous les amis j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour la suite en fait de la vidéo précédente donc contre Midgar Storm qui est tout simplement l'Alpha Stis v2 donc en mode normal et la première chose par lequel le boss va commencer c'est d'ailleurs la mécanique la plus importante je pense de tout le combat c'est lorsqu'il va revenir au centre de la zone et commencer à faire donc là il va tourner sur lui même en fait et donc généralement il fait des mouvements et en fonction des mouvements ça va nous dire quelle mécanique il va faire donc là par exemple voilà si il tourne deux fois sur lui-même ça veut dire qu'il va faire une août au kak et donc si vous êtes un kak ou si vous vous trouvez au kak il faudra absolument vous éloigner du kak donc si par contre il tourne autour de lui-même et que juste après il va utiliser en fait un salto il va faire un salto en fait autour de lui à ce moment là ça va être l'inverse il faudra aller au kak puisqu'il va faire une août sur les bords de la zone alors en plus de ça généralement on aura une août sur la tête qui va laisser en fait généralement voilà une août au sol là où on se trouvait et enfin la dernière variante de cette attaque là c'est lorsqu'il va faire le double salto alors à ce moment là il va le faire une attaque en croix en fait sur lui et ce sera les bords de la zone qui seront safe en fait les bords sur les coins de la zone en fait comme vous pouvez le voir à l'écran alors ensuite après avoir utilisé sa deuxième rotation en fait il pourra utiliser des air shakers en fait donc ici essayez de vous éloigner les uns des autres pour ne pas vous faire toucher par la même attaque ensuite le boss va se retourner vers l'un des joueurs et va utiliser arc morn donc ça c'est exactement la même attaque que dans le combat contre un e-dog où on va simplement se prendre énormément de dégâts et le but c'est de partager les dégâts avec tout le monde donc c'est très important que tout le monde soit en vie que tout le monde ait le maximum de pv et de la mitigation alors ensuite il faudra aussi pop des aoues comme sur le combat contre shiva en fait voilà où il faudra simplement les placer sur les coins de la zone parce qu'elles laisseront derrière elle des puddles en fait qui peuvent s'empêcher en fait d'éviter certaines attaques peut-être comme par exemple là son double salto qui s'il avait mal placé en fait aurait pu rendre l'un des coins de la zone inutilisable ensuite donc à partir de l'un moment il va en fait s'envoler et ça va commencer la phase des dives en fait où il faudra bien regarder où il se trouve encore une fois c'est vraiment un espèce de remake du combat contre un e-dog donc en même temps on devra éviter des aoues sur des orbes qui les iront en ligne elles ne sont pas très compliquées à éviter regardez bien où se trouve Midgar Sorm pendant ce temps là juste après donc on a un dragon qui va apparaître au sol avec plein de piliers tout autour de la zone et il sera lié en fait à ces piliers là et tant que ces piliers là seront en vie en fait ça ne sera pas possible de lui faire des dégâts c'est pour ça que là ça va être un petit dps check en fait ici on va devoir détruire les piliers le plus rapidement possible une fois que vous aurez détruit les piliers alors à ce moment là vous pourrez affronter le dragon ancien en fait le but c'est de détruire le dragon ancien avant que l'éther de Midgar Sorm c'est la petite barre qui apparu justement à l'écran arrive à 100 comme d'habitude à ce moment là vous survivrez à son attaque à son retour le dragon pourrait utiliser pointe de queue et en fait c'est tout simplement un gros tank buster sur le tank donc si vous utilisez des gros cd défensif il fera même de la mitigation et préparez vous à bien soigner ensuite il utilisera Exarbrasié donc heureusement c'est pas vraiment comme la version sur Bahamut mais il faudra bien faire gaffe en fait à où se trouvent les daïs généralement elles avancent tout droit dans la zone donc regardez juste vers où elles apparaissent et généralement vous devriez être safe ensuite donc je leur repère propre en même temps désaoué au sol vous aurez simplement à éviter ensuite il pourra utiliser Croix du Nord alors ça c'est une attaque qui va tout simplement geler la zone exactement comme dans le combat contre Shiva et là si vous essayez de vous déplacer alors à ce moment là bah ça va être vous allez glisser tout simplement et en même temps il va utiliser sa mécanique où il va tourner deux fois autour de lui donc là ça veut dire que c'était une attaque au cac le but c'était de s'éloigner du cac ensuite il utilisera Akrai donc ça c'est tout simplement la même attaque bah comme sur Shinryu en fait où ça va cibler deux personnes voilà et ça va leur laisser des AOE en fait autour d'eux donc là si vous avez l'AO sur vous bah déplacez vous pour ne pas vous prendre les dégâts en boucle donc ensuite il pourra à nouveau s'envoler et tout simplement faire des dives donc en même temps que les hexaflères ici bah faites vraiment gaffe à ne pas vous trouver devant le dragon et à pas vous trouver sur l'endroit des hexaflères donc là on peut voir que je vais m'en prendre une normalement si je n'ai pas de bêtises ah même pas c'était pas sur ce try là j'y ai cru et ici on a vraiment vu donc toutes les mécaniques du combat il va juste faire peut-être différentes variantes avec certaines mécaniques avant d'autres mais là vous avez vraiment tout vu ah c'est vrai qu'à la fin il fait aussi deux dives à la suite et c'est là que je me suis pris l'exaflère justement voilà j'espère que cette vidéo donc vous aura aidé et vous a fait plaisir comme d'hab n'hésitez pas à mettre le j'aime, le commentaire et à vous abonner et sur ce donc je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine